Toujours en ce dimanche 23 novembre 2014, je voudrais parler de ce que je capte à temps aura raison au niveau des phases conjonctionnelles et des phases disjonctionnelles, parce que comme vous le savez, rien ne remplace la conscience justement de ce qui se passe ici et maintenant. Je définirais présentement la phase conjonctionnelle comme une phase intrusive. Mais intrusive, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas parler d'intrusion si on n'a pas une idée de la dualité. Parce que si je dis que A est intrusive par rapport à B et B par rapport à A, je ne vais pas très loin, parce que je n'arrive pas à distinguer le caractère intrusif comme élément caractéristique d'une appartenance. Donc il faut déjà que je distingue celui qui est intrusif à un moment X, un instant T. Je dirais que le leader est intrusif en phase conjonctionnelle et que le peuple, l'assemblée, j'aime dire le mot assemblée parce que ça veut dire qu'on a rassemblé des gens qui se ressemblent plus ou moins. Et bien ça, la différence, l'assemblée. Les gens qui font partie d'une assemblée, c'est des gens qui sont plus ou moins des clones finalement. L'assemblée est intrusive par rapport au leader en phase disjonctionnelle. Ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai déjà donné des exemples dans ce sens-là, je suis d'accord, mais je veux repréciser. Ce qu'il faut, il faut bien comprendre une chose d'abord, c'est qu'une phase, il faut savoir la vivre au mieux. Il faut savoir ce qu'il faut en tirer d'une phase. Parfois, on peut le faire instinctivement, mais il vaut mieux, malgré tout, en avoir une idée assez claire et le plus haut possible. Donc là, pour un leader, c'est-à-dire pour celui qui est vivant, qui est le plus vivant, et je veux dire même le plus incandescent, j'aime bien ce mot. Pour les gens qui sont incandescents, c'est-à-dire qui sont en rapport avec une sorte de vitalité extrêmement puissante, en opposition à ceux qui sont plus, je dirais, plus tièdes dans tous les sens du terme, avec une énergie qui est, qui décline, qui est déjà atténuée, qui est le propre des membres de l'assemblée, pour en prendre mon expression, de vos semblables, comme on dit. Donc, le leader incandescent, vivant, je pense d'ailleurs au buisson ardent, qui est par définition le propre même de l'incandescence, dans la Bible, il lui faut trouver des lieux à, en quelque sorte, investir. Des lieux à investir, des lieux qu'il ne connaît pas ou dont il n'a plus connaissance. Il ne s'agit pas d'investir des lieux où on est déjà là. C'est pas forcément des lieux qui ne sont totalement nouveaux, mais c'est des lieux qu'il faut reconnaître, redécouvrir, ou tout simplement des lieux qui sont totalement nouveaux et sur lesquels on n'a pas d'expérience ancienne. C'est dans ces conditions-là que la phase conjonctionnelle sera vécue de la façon la plus positive. Cela signifie un déplacement de la part du leader, un déplacement vers ces lieux inconnus ou devenus inconnus ou devenus étrangers. Ou étrangers. Aller vers l'étranger. Ça ne veut pas dire forcément voyager au loin. Ça veut dire autour de soi, éventuellement, il y a dans une grande ville des lieux qu'on ne connaît pas, des quartiers qu'on ne connaît pas, des structures qu'on ne connaît pas. Essayer de ne pas rester dans les structures familières, parce que, où on est déjà connu, il y a donc déjà une forme de routine, de cristallisation. Il faut, disons en quelque sorte, recommencer à zéro. Reprendre le problème et voir si on est toujours capable de s'imposer dans ces nouveaux lieux, d'imposer sa personnalité, de faire reconnaître sa personnalité, son leadership dans des lieux qui, jusqu'à présent, ne nous connaissent pas ou ne nous connaissent plus. On pense, par exemple, à un Sarkozy, qui repart à la conquête de son parti. Et puis, peut-être plus loin. Je veux dire que, qui va voyager, qui va se déplacer, qui va rencontrer des militants, des sympathisants. On est là, voilà, quelqu'un qui, instinctivement, il n'est peut-être pas tout conseillé par un astrologue. Quel astrologue ? Puisque, l'astrologie que je défends, ce n'est pas l'astrologie de n'importe quel astrologue. Donc, visiblement, ce sont des choses que l'on fait instinctivement. Donc, instinctivement, il le fait. L'astrologie, elle n'invente rien, en fait. Mais, elle permet d'avoir conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue. Science, conscience, n'est qu'un huile de l'âme. Et, faire les choses sans avoir conscience, ce n'est pas non plus le top, disons-le. Et faire les choses, c'est la science sans conscience. On fait des choses, des choses se passent, on les observe, mais on ne sait pas où ça va, d'où ça vient. Et c'est là qu'il y a le manque de conscience. Inversement, lorsque la phase conjonctionnelle s'est épuisée, parce que Saturne s'est éloignée de un certain nombre de degrés de la conjonction avec une des quatre étoiles fixe royales, un débran, un réunus, un taresse ou un faux malo, eh bien, à ce moment-là, il y a un basculement. Le personnage leader, donc minoritaire, forcément, j'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, que les leaders doivent être minoritaires. Donc, quand il y a trop de leaders, trop d'hommes notamment, le système est en dysfonctionnement contre celui. Donc, ce n'est pas mauvais qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans un groupe. Ce n'est pas du tout mauvais en soi, si tant est que, bon, les choses suivent leur cours correctement, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes comprennent que leur rôle, c'est justement de désigner le leader, et pas de se confronter à lui. Eh bien, même dans la phase de dysfonction, c'est de ça dont il s'agit. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le leader qui se fait connaître et s'impose, ce qui est peut-être un stade antérieur, un stade préalable, mais cette fois-ci, c'est l'Assemblée qui va s'imposer, imposer son jugement au leader, ou plus exactement, qui va élire le leader, parmi d'autres personnes qui pourraient éventuellement avoir cette même prétention. D'où, par exemple, actuellement, alors justement, c'est ça qui est l'ambiguïté, c'est que les calendriers électoraux ne respectent pas ce rythme-là. Ça veut dire qu'on va demander, dans les prochaines semaines, à une Assemblée, qui est par exemple celle des membres de l'UMP, de choisir entre deux leaders, parce qu'il y a un troisième qui est très très bas dans les sondages. Est-ce que c'est opportun de demander à l'Assemblée de choisir ? Bon, j'ai dit non. Et en fin de compte, ils ne vont rien choisir du tout. Quand je veux dire qu'ils ne vont pas choisir, qu'ils ne vont pas faire preuve d'une intelligence particulière, ils vont se laisser imposer une présence, tout simplement. C'est là que ce n'est pas du tout la même chose. Le véritable moment où l'Assemblée peut vraiment s'affirmer, c'est lorsque elle va désigner éventuellement quelqu'un qui ne s'est pas manifesté, ou du moins qui n'a pas fait acte de candidature. Et je crois que c'est très important. Moi, je me souviens qu'en 1973, il y a 40 ans, j'avais établi un protocole d'élection dans un conseil d'administration, c'était au centre de l'astrologie, d'ailleurs ça m'avait profité parce que j'étais devenu vice-président, où j'avais dit « Les candidats n'ont pas à faire acte de candidature. On doit demander à l'Assemblée d'avancer les noms qui lui paraissent intéressants et sur lesquels elle est disposée à voter. » Donc, ça permet éventuellement à des gens qui n'ont pas envie de dire « Je me présente comme candidat » de l'être néanmoins, sous la pression populaire. Vox populi, Vox Dei. Et ça me paraît très important. Donc, je dis bien « Dans le cas de la phase de disjonction », ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais dans le cas de la phase de disjonction, c'est comme ça que ça doit se passer. L'Assemblée doit déterminer quels sont les candidats. C'est elle qui choisit les candidats. C'est elle qui choisit quels sont les candidats. Et dans un deuxième temps, c'est elle qui choisit parmi les candidats ceux qui seront élus. Ça, c'est la démarche que je préconise en phase de disjonction. En l'occurrence, nous ne sommes pas en phase de disjonction. Donc, on a des candidats qui se présentent, qui se désignent et qui se proposent à l'élection. Mais ça, c'est une autre démarche qui est beaucoup moins créative du point de vue de l'Assemblée. L'Assemblée, on lui propose des noms et elle n'a qu'à choisir entre ces noms. Ce n'est pas assez créatif. Vous voyez, dans combien je respecte la démarche. Bon, ça, c'est une chose. Donc, il faut savoir qu'il y a un temps pour se faire connaître pour que les gens sachent qui vous êtes. Il ne peut plus être un inconnu. Et puis, dans un deuxième temps, l'Assemblée portera un jugement sur le fait qu'elle a envie de voter ou pas pour vous, en tout cas, de vous mettre parmi ces candidats possibles. Et tout ça, ça s'enchaîne. Donc, je voudrais... Alors, il y a bien sûr la question de savoir qui est leader, qui n'est pas leader. D'une manière générale, pour clarifier les choses, il faut que ce soit les hommes qui soient les leaders et il faut que ce soit les assemblées essentiellement de femmes qui, en phase disjonctionnelle, interviennent. Alors, j'ai déjà parlé de cela. Je reviens rapidement en disant que c'est comme pour le phénomène de l'ovulation. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et que... la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont pas été élus ? C'est la grande question. Parce que ce qui fausse le débat entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a... il n'y a pas de sélection chez les hommes. Plus ou moins, il y a une sélection chez les hommes, mais ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ils sont quand même classés comme hommes. Et donc, on va mettre dans le même sac des hommes remarquables et des hommes médiocres. Et après, les femmes auront beau jeu de dire, « Mais voyez-vous, il y a des hommes médiocres dont ça ne prouve rien. » Il faut éviter ces pièges.